Imaginez-vous partir à l'aventure avec un groupe de compagnons, tous plus tarés les uns que les autres, et votre unique et seule manière de les aider, c'est de les heal. Bonjour à tous, c'est Malikus, et aujourd'hui on s'intéresse à HealerQuest. Sous-titrage ST' 501 HealerQuest est un RPG qui se joue en solo, et dont vous ne contrôlez que le healer. C'est un jeu qui est édité et développé par Rablo Games. Il est d'abord sorti sur PC en avril 2018, et est sorti par la suite sur Nintendo Switch en 2021. Le jeu est plutôt simple, dès la création du perso, le ton est donné. Vous avez le droit à des options qui sont plus ou moins légites, mais en vrai, beaucoup de trolls. En gros, dites-vous que le jeu est basé sur l'expérience d'un joueur de MMO, qui se retrouve dans un groupe de bras cassés, et qui doit essayer de les heal au maximum, pour qu'ils avancent et qu'ils effectuent leur quête. On est vraiment sur un jeu qui peut être très dur, vraiment, si vous allez faire toutes les quêtes annexes, etc. Il peut être très très difficile à gérer, parce qu'il faut vraiment temporiser le heal. Vous pouvez faire que heal, différentes manières de heal, avec des spells, etc. J'en parlais plus tard. Mais, en soi, le jeu ne se prend pas la tête. C'est vraiment du second degré H24, avec des textes et une traduction française, mais qui est magnifique. Donc, juste pour l'humour, ce jeu vaut vraiment le coup. Considérez que votre personnage va régulièrement être la risée des membres du groupe. Et c'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, tu te rends vite compte que, même si on se fait taute en tant qu'heal, honnêtement, les mecs qui sont avec nous, ils ne sont pas vraiment mieux. Concernant les difficultés, je l'ai dit, le jeu n'est pas très dur, parce qu'en fait, vous avez des combats qui sont ponctués tout au long du chemin, et qui sont obligatoires. Donc, vu que votre niveau va forcément augmenter avec ces combats obligatoires, vous n'avez pas de difficultés insurmontables. La seule difficulté que vous risquez d'avoir à un moment, c'est notamment au niveau de la gestion du mana, parce qu'en fait, lors des combats, vous pouvez heal en continu, sauf que vous avez une barre de mana, donc ils ne vous font pas trop heal vos persos. Sachant que, par exemple, si le guerrier reste à plus de 90% HP, je crois, et que vous avez un buff de tankiness ou de dégâts, si le bûcheron à la hache, votre gros DPS, il est en dessous de 30% HP, il a un bonus de dégâts, etc. Donc, il faut gérer, en fait, les heals que vous mettez, et surtout, il faut gérer votre mana, et c'est ça qui est le plus important. Le jeu reste quand même assez exigeant, rien qu'en mode normal, au début, pour finir le jeu une première fois, je l'ai fait deux fois ou trois fois le jeu, mais rien que pour le finir une première fois, le jeu en mode normal, ça a été assez compliqué quand on ne connaît pas toutes les... C'est la connaissance de jeu, après, c'est savoir quel spell est-ce qu'il faut mettre à tel endroit pour vous aider, etc., etc. Et puis, surtout, les connaissances de tous les spells que vous allez avoir et récupérer au fur et à mesure de vous monter de niveau, eh bien, ça va vous permettre d'affronter certains boss et d'adapter votre stratégie en fonction des boss. Par exemple, certains ennemis, vous vous affligez des statuts, comme le saignement, je pense aux vampires, notamment. Eh bien, eux, justement, il faudra avoir une sorte de dispel. Sachant que, du coup, la difficulté réside dans le fait que tous les sorts que vous avez ne sont pas forcément équipables, vous allez droit à un espace de quatre sorts. Donc, si vous ne prenez que des sorts pour récupérer du mana et le heal de base, ça peut être utile, mais, parce que vous avez le pouvoir heal en continu, vous n'avez pas autant heal que si vous prenez des heals qui, certes, prennent plus de mana et que vous équilibrez avec de la récup, etc., etc. Pour ça, je ne peux pas trop vous expliquer si vous vraiment testez ce mode de jeu et notamment cette réflexion par rapport à l'équilibre que vous devez avoir entre restauration des PV de vos alliés et mise en place du mana. Ah, et la seule action que vous pouvez faire avec les autres personnages, c'est déclencher leur capacité spéciale qui se charge, en fait, au fur et à mesure qu'ils auto-attaquent. A noter que votre objectif, c'est que tous les persos finissent en vie le combat parce que, premièrement, s'ils ne finissent pas en vie, ils sont énervés contre vous et, du coup, ça peut amener à des mini, entre guillemets, interactions avec vous qui ne sont pas très agréables et, surtout, certains combats, je crois qu'ils peuvent ne même pas intervenir et, en plus de ça, ils ne récupèrent ni XP ni Or. Et ça, c'est un peu plus compliqué pour la suite. Concernant les équipements, ils se récupèrent, justement, soit dans les boutiques, soit tout simplement, au fur et à mesure, des donjons, un peu de manière assez aléatoire, et au fur et à mesure aussi des combats, vous pouvez récupérer ça. Par contre, ils ont tous des malus, en plus des bonus qui peuvent vous octroyer. Donc, vraiment, notamment les anneaux que vous pouvez équiper sur les autres personnages que le healer, ils sont vraiment, vraiment à utiliser avec parcimonie, et, en tout cas, à adapter à votre gameplay. A noter que le jeu, à la base, il avait fait une demande de Kickstarter, c'est-à-dire une demande de financement participatif, et que ce dernier, d'après ce que j'ai vu sur les différents articles, il n'a été atteint que de justesse. Donc, c'est super cool que ce jeu a pu sortir, surtout que, vous, en tant que joueur, si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, même si vous n'avez pas joué, ce jeu, vraiment, il peut être joué par des gens qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo de leur vie, et, au contraire, ce sera encore plus marrant, parce que le jeu est basé sur l'humour de jeux vidéo. Donc, même s'ils ne comprennent pas au début les jeux, peut-être que ça va leur donner envie de jouer à d'autres jeux derrière, et, par la suite, ils vont avoir ces traits d'humour. Donc, l'objectif, vraiment, c'est d'avancer dans l'histoire. Les combats peuvent être répétitifs, une fois que vous avez compris votre style de heal. Cependant, vous avez toujours un trait d'humour au début ou à la fin des combats. Il peut se passer des choses en arrière-plan qui sont assez cocasses, et auxquelles certains personnages peuvent faire référence, et ça aussi, c'est vraiment cool. Concernant les graphismes et la musique, je n'en ai pas du tout parlé au début, j'ai totalement zappé. Les graphismes, c'est une sorte de... Vous le voyez, de toute façon, depuis tout à l'heure, c'est une sorte de graphisme en 2D pendant les combats. Enfin, oui, 2D isométrique pendant les combats, fait un peu à la palette et au dessin crayonné. Je ne sais pas comment le définir autrement, mais c'est vraiment un style graphique qui est différent, mais qui reste quand même beau, je trouve, malgré tout. Les traits sont exagérés, mais sont exagérés exprès, et du coup, ça rend le tout assez sympa à voir. Et concernant la musique et toutes les musiques du jeu, en général, elles sont plutôt bien. On n'est pas au niveau d'un Sea of Stars, ou d'un jeu vraiment dont les BO sont exceptionnels, mais les BO de Healer Quest sont sans être marquantes, très appréciées, très appréciables, et surtout, correspondent parfaitement à l'univers du jeu, et lui donnent en tout cas une vraie dimension. Pour moi, ce jeu mérite clairement une très bonne note. Je serais à une 80. J'ai mis Sea of Stars et 93, donc je ne peux pas mettre au-dessus, mais je ne mettrais pas en dessous de 90. On va être entre 90 et 93, on peut mettre à 1 à 91, tu vois. Donc franchement, allez, 90. On va rester à 90 sur les chiffres ronds. Mais franchement, le jeu vaut vraiment la peine pour ceux que ça intéresse. En plus, il n'est pas très très cher, notamment sur PC. Vous les trouvez sur un stand des gaming. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Moi, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Ce jeu, pas très cher, et en plus, qui a une durée de vie d'une dizaine, elle est max vingtaine d'heures. Je pense que vingtaine d'heures, c'est vraiment si vous faites toutes les quêtes secondaires, parce qu'il y a énormément de quêtes secondaires. Enfin, énormément. Il y en a quelques-unes qui sont plutôt sympas, mais aussi plutôt longues, et du coup, qui amènent aussi à des bosses assez difficiles. Dans tous les cas, n'hésitez pas à tester ce jeu si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour les aventures. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, et aller voir les autres vidéos de review si ça vous intéresse. C'était Malikus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501